Musique Actualité politique, la vie d'un économiste L'économiste Fadi Ramakavel s'est exprimé sur les grèves observées par les employés de l'administration fiscale à l'instar des inspecteurs d'état et du personnel des impôts. La situation en Madagascar actuelle, ça aura des conséquences évidemment parce que lorsque les inspecteurs des impôts, ceux qui ont pour mission de collecter les recettes de l'état ne travaillent pas ça aura des conséquences notamment dans la rentrée de l'argent public et donc on aura peut-être des problèmes dans le paiement des salaires ou dans le paiement des fournisseurs et autres partenaires de l'état mais par rapport au contexte général, je ne pense pas que ça ait des conséquences très graves parce que le contexte actuel, surtout économiquement, est déjà tellement grave que je ne pense pas que ces manifestations, bien qu'elles soient importantes puissent avoir un poids important dans la situation actuelle. Pour ce qui est de la décision prise par les groupements patronaux du secteur privé il estime que ce ne sont pas les conséquences de la mesure elle-même qui importe mais plutôt les raisons qui ont poussé le secteur privé à envoyer ce signal. Je pense que ce qui est surtout important c'est le signal, pas les conséquences en mettant leur argent à la caisse des dépôts c'est comme s'ils payaient quand même, dans certaines mesures, leurs impôts mais c'est surtout le signal qui est très important et le signal que le secteur privé veut donner à l'état c'est de dire que premièrement il reste des citoyens qui veulent accomplir leurs devoirs fiscaux mais d'un autre côté ils disent clairement que la situation est tellement grave que l'état doit prendre dans l'urgence des mesures pour résoudre la crise actuelle. Je pense que le secteur privé est un secteur qui est bien positionné à Madagascar pour bien connaître ce qui se passe pour savoir la souffrance des salariés pour savoir la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et je crois qu'ils savent que la situation est telle que l'état doit vraiment prendre au sérieux ce qui se passe actuellement donc à contraire on risque de rentrer dans des situations très difficiles pour le pays. De l'avis de cet économiste, le report des élections pour le 23 août est une mauvaise nouvelle. Il soutient que la date du 24 juillet devrait être maintenue non pas pour le premier tour des présidentielles mais pour une assemblée constituante.